Il n'y a pas eu de débat pour la plénature, mais pour vous, il passe par le finir. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de deux mois. Les autres sont venus exprimer leurs désidérataires. Le président a essayé d'applaudir les angles des uns et des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas, ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un des noms qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des Angers. Dans la région de Grand Lac, ma place était ici, en dehors de la plénature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement, de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en répit démocratie du Pénat. Ce n'est pas facile. Le Kerba, la Chama de là-bas. Quand on commence à citer le nom, Kamere Mbosobati, Kamere Mbosobati, ce n'est pas facile. Mais nous sommes des politiciens. Nous savons que des sommes, des échecs, toujours, on arrive à la réussite. Mitran avait fait 21 ans avant d'accéder à la présidence de la République. En 30 secondes. Vous revenez après combien d'années, ici, avec ses ambitions d'être à la tête de l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour certaines réformes institutionnelles ? Après 15 ans exactement, vous pouvez compter sur moi, puisqu'en peu de temps, déjà, en deux ans et trois, moi, j'avais fait beaucoup de réformes. Et là, j'en ai beaucoup dans ma tête, déjà en préparation. Si le gouvernement est en retard, moi, je vais le faire sous forme de propositions, de lois. Et on avance, parce qu'il y a des possibilités. Mbosobati. Est-ce qu'on peut vous craindre, comme président de l'Assemblée nationale, devant certaines questions délicates du pays ? Peut-être que ça ne peut pas marcher avec... Non, moi, je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale, puisque les institutions de la République sont connues et bien listées dans la Constitution. Il y a le président de la République, qui est la première institution. Il y a l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution. Il y a le Sénat, qui est la troisième institution. Il y a le gouvernement, qui est la quatrième institution, et les Courses et tribunaux, cinquième institution. Et une autre institution dont on ne parle pas assez, mais que vous connaissez, c'est les médias. C'est une force, c'est un pouvoir. Et donc, nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter l'Assemblée nationale. Nous allons faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre que les députés français. que le ministre, quand il est interpellé, qu'il se prépare en conséquence, parce que nous allons évaluer constamment le travail des ministres pour aider. Le président de la République a réalisé son rêve des six promesses faites au peuple congolais. Nous les ferons dans la loyauté et dans le respect de séparation de pouvoir. Que personne ne perd. Ce n'est pas la première fois que je l'ai fait. Merci. Merci.